salam alaikum dans la fin de la vidéo on va échauffer le protocole dns grâce au navigateur web un utilisateur il peut échauffer un site web où il est le dernier hébergé au niveau d'un serveur bien sûr pour le faire il a besoin de connaître l'adresse ip sur le serveur le problème c'est qu'au temps qu'être humain il est difficile de mémoriser les adresses ip donc le système qui associe les adresses ip à des noms les noms de domaine donc à l'association on se voit dans une table qu'on appelle la table dns où chaque périphérique a sa propre table dns à savoir que l'utilisateur il saisit ce qu'on appelle une url au niveau du navigateur web le problème c'est que dans certains cas la table dns mais l'adresse ip qui correspond à un nom du domaine bien précis donc il ya la machine elle est obligée de démarrer un protocole qui est le service dns pour avoir l'adresse ip qui correspond alors je parle bien de service et je ne parle pas d'application dns parce que le protocole dns lorsqu'il s'exécute il s'exécute en arrière-plan mais sache une interface graphique donc le service dns le service dns comme protocole de transport des foyers dans le protocole udp ou des foyers dans le protocole tcp alors il n'a pas le protocole udp lorsque il a besoin d'envoyer plusieurs requêtes à la fois donc avec le nombre d'allées requêtes qui bien donc qui est le protocole udp parce que le udp il est rapide mais des fois il s'est amen le protocole tcp comme protocole de transport lorsque la requête la taille taillette est qu'une qui est bien dans les deux protocoles le numéro de port utilisé pour le service dns toujours ce sera le numéro 53 avant de trouver ce protocole dns il va nous comprendre le nom du domaine les domaines sont organisés en arborescence où le sommet est appelé la racine où elle est représentée par un point le premier niveau de l'arborescence nous avons les domaines du premier niveau nous avons les catégories quelles catégories sont les cc tld ça veut dire les tld par nom du pays alors par exemple je trouve fr qui correspond à la france uk qui correspond au royaume unis us qui correspond aux états unis des aides qui correspond à l'algérie et ainsi de suite ok et tld de manière générique qui correspondent à un secteur d'activité bien précis alors par exemple nous avons l'orgue pour les organismes à but non lucratif adn alcom pour les organismes commerciaux et ainsi de suite où les domaines sont les tld qui sont des sous-domaines tel le tld un nom du domaine c'est tout simplement une suite à les noms du domaine séparés par des points à savoir que on commence par la droite avec les domaines supérieures exemple à redna le nom du domaine fr point wikipédia point org le org c'est un tld wikipédia c'est un sld ou il fr c'est un sous-domaine ta wikipédia point org par contre une url c'est tout simplement un chemin vers une ressource qui est demandé par l'utilisateur où le nom du domaine fait partie d'une url mais c'est tout fait mon nom et je vais vous faire un exemple la première partie elle correspond au protocole ta la couche application qui est utilisée alors il y a aussi le protocole https ou le protocole ftp le www.domainx.com correspond au nom du domaine sachant que le com c'est un tld domaine x c'est un sld ou les trois w c'est un sous-domaine du domaine x point com adnaleureb understore x1 qui représente le chemin vers adnale la ressource l'a demandé ou la ressource en question c'est un fichier ce mot doc ou l'extension ta c'est pdf il est possible de demander d'autres ressources d'un autre type par exemple des pages html dans canada.html ou il y a des fichiers audio.mp3 ou les vidéos.mp4 et ainsi de suite alors le nom du domaine quand on s'est bouffiné dans une adresse de messagerie par exemple adnato.gmail.com donc gmail.com c'est un nom du domaine ou toto où est le nom d'utilisateur ou là le login l'architecture ta dns c'est une architecture client-server le client dns n'aïtouleh le résolveur dns ou le serveur qui effectue la résolution des noms n'aïtouleh name it ou la name daemon quand un client a besoin d'une adresse ip associée à un nom du domaine il contacte automatiquement son propre serveur dns en lui demandant est-ce qu'il possède l'adresse ip qui correspond le serveur dns il consulte sa propre table dns il va répondre au client en lui donnant l'adresse ip il contacte un autre serveur dns en lui demandant est-ce qu'il possède ou est-ce qu'il connaît l'adresse ip ta hadek le nom du domaine si hadlu serveur dns a indah la réponse il le répond si il n'a pas fain igouleh blime an dish donc hadlu serveur shaydir il contacte un autre serveur pour lui demander s'il connaît l'adresse ip la même chose hada si il la connaît il répond dhih idamay arifsh igouleh blime an arifsh a oudehnei le serveur il va contacter un autre serveur ainsi de suite lorsque un serveur flattab de dns a indah la réponse qui est demandée donc il répond en donnant l'adresse ip qui correspond ou hadlu serveur il envoie la réponse au client dns bèche le client hadamay arifsh la prochaine fois il dire la même requête dns il stocker l'information au niveau de sa table dns la même chose pour hadlu serveur il stocker tehouwa l'adresse ip bèche la prochaine fois que j'ai un autre client en lui demandant l'adresse ip qui correspond hadlu nom du domaine il n'a pas besoin de contacter d'autres serveurs dns rime la table de dns et il répond vous avez remarqué que hadlu serveur il a contacté plusieurs serveurs pour obtenir l'adresse ip qui correspond donc hnei ça va consommer du temps il faut savoir que le client dns a un temps d'attente si le temps d'attente il a été écoulé ou il n'a pas reçu de réponses hnei il affiche un message d'erreur au niveau du navigateur web ce type de requête n'a ait oulai requête recursive kéyen un autre type de requête y ait oulai itératif fa hadlu ka le client dns est contacté son propre serveur dns par défaut si hadlu serveur dns a indah la réponses il le répand idem ma ndech i goulah ma ndech fa hadlu ka le client il va contacter en lui-même il va contacter un autre serveur dns ou baed il attend la réponse si toujours la réponse elle est négative donc il va contacter un autre serveur dns et ainsi de suite jusqu'à ce que le temps soit écoulé dans la mesure où le client dns stocke les adresses ip et le nom du domaine associé à ces adresses ip dans sa table de dns kéyen une commande lié ipconfig slash display dns qui permet d'afficher le contenu ta la table dns ou la n'aïtou l'ha le cache dns ta hadik la machine ou kéyen une autre commande l'isemouha nslookup elle permet d'interroger le serveur dns par défaut qui est affecté la machine hot DOES 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 Sous-titrage FR ?